Bienvenue sur le podcast de Fitness Miss. Alors, si vous ne le savez pas encore, moi je suis quelqu'un de passionné par tout ce qui est développement physique, développement personnel. Et mon obsession, c'est de réussir à booster l'énergie au quotidien, d'avoir de meilleurs résultats à la salle de sport, de faciliter l'accès à la diète saine pour tout le monde. Et puis voilà, ça fait déjà pas mal. Donc si tu débarques ici, sache que ça ne va être que des épisodes basés là-dessus. Et que si tu l'apprécies, tu peux laisser une évaluation sur l'application de podcast sur laquelle tu te trouves. Après, si tu veux aller plus loin, sache que je propose des formations longues sur mon site, sur les mêmes thèmes, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de contenu et des programmes à télécharger, etc. C'est une seule adresse, www.fitnessmiss.fr. On démarre. Salut à tous. Alors, meilleur vœu pour cette nouvelle année. Je ne sais pas quand est-ce que vous m'écoutez. Peut-être que vous avez encore une barre dans la tête parce que hier, vous avez trop fait la fête. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. Et j'espère que, en tout cas, vous avez bien profité de vos proches, que c'était un bon moment. C'est certain qu'il y a des gens qui m'écoutent en ce moment et qui ont passé une soirée de merde et d'autres une très bonne soirée. Donc voilà, il faut tout pour faire un monde. Et en tout cas, j'espère que vous démarrez l'année avec des bonnes résolutions. Enfin, des bonnes résolutions, on va voir un petit peu dans ce podcast-là. Quatre petites choses qu'on peut faire pour bien démarrer l'année. Et au lieu de vous les balancer comme ça en vous disant « faites-le, faites-le », en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais vous dire ce que moi, je vais faire et sans me mettre trop la pression, d'ailleurs, pour démarrer cette année. Alors, déjà, pour commencer, je tenais à préciser que la vidéo FAQ numéro 14 de mémoire est sortie. Elle est en ligne, elle est accessible directement dans la description. Donc pareil, les questions des VIP, là, c'est les questions VIP uniquement. Ce n'est pas des questions de YouTube ou quoi, c'est vraiment des questions VIP. Donc, c'est disponible et c'est visionnable immédiatement, voilà. Donc, si vous avez passé une super soirée et que vous êtes bien frais ce matin à écouter ça, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, écoutez le podcast un petit peu plus tard, quand vous aurez un petit peu émergé. Profitez de cette période peut-être pour faire un petit jeûne tranquille, pour évacuer un petit peu les excès. Alors, moi, il faut savoir une chose, c'est que la semaine de Noël, ça a été un marathon digestif. Pourquoi je dis un marathon digestif ? Parce que je n'ai pas laissé une seconde mes intestins au repos. J'ai commencé le 24 au soir, le 25 au midi, j'ai rien fait, le 26 au soir, j'ai refait quelque chose. Ça, c'est les familles recomposées, voilà, quand il y a 50 000 Noël à fêter avec les belles-mères, les beaux-pères, les pères, les mères, les frangines, les fins, bon voilà. Les amis aussi, ça devient un petit peu à rallonge. Donc, je reprends le compte, 24 au soir, repas de Noël, 26 au soir, repas de Noël, 28 au soir, repas de Noël, 29 au soir, repas de Noël, et 30 au soir, encore une fois, repas de Noël, plus le 31. Donc, ça fait quand même un bon marathon. Est-ce que j'ai pris du poids ? Non. Moi, j'applique toujours ma même technique. Je me lève, je n'ai pas faim, donc je ne mange pas le petit déjeuner, puisque la veille, j'ai trop mangé. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas une forme de culpabilité ou quoi, c'est réellement. Maintenant, je sais quand mon corps a besoin de calories et quand il n'en a pas besoin. Et là, clairement, il n'en avait pas besoin. Donc, du coup, je me lève, je ne mange pas. J'avais mis en place quelques petites routines sportives, cordes à sauter, la corde de, comment on appelle ça, battle rope, là, où on bat avec la corde, là, des pompes, des machins, enfin, tout un tas de trucs pour un petit peu augmenter mon métabolisme, dépenser plus de calories. Et tout s'est très bien passé au niveau du physique. Et puis, tant mieux, quelque part, j'ai envie de dire, parce que démarrer l'année en se disant, oh là là, mais qu'est-ce que c'est, j'ai tout gâché en une semaine, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, je tiens à vous rassurer, tout ce que vous pouvez percevoir dans votre miroir comme fluctuation de formes, de poids, etc., c'est beaucoup de rétention d'eau et très peu de graisse. Donc, reprenez la diète saine et le sport et vous allez voir que tout va disparaître en moins de 15 jours. C'est comme ça que ça se passe. Bon, bref. Les bonnes résolutions. Alors, déjà, j'aimerais commencer par la première que je vous recommande de faire et que moi, je fais, c'est de continuer de faire bien. Au lieu de se mettre une pression à se dire, oh là là, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mieux, faire la diète, etc., en 2019, déjà, commencez par voir ce que vous pouvez conserver de 2018. Vous avez fait un tas de choses, certainement, qui sont bien. Moi, j'ai fait un tas de choses qui étaient bien dans mon hygiène de vie, dans mon rythme de vie, la méditation, le yoga, enfin voilà, toutes ces choses-là, plus le sport, plus la diète au quotidien, plus me coucher à des horaires fixes et tout. Tout ça, ce sont des choses que je vais conserver. Je ne décide pas de m'y mettre puisque je le fais déjà, mais je vais décider de le conserver. Donc, ça permet de relativiser un petit peu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ne faisaient que de la merde et puis, à partir de 2019, on va faire que bien. Donc, déjà, relativiser les choses en regardant tout ce que vous faites de bien et de le conserver. C'est comme ça qu'on progresse et pas on supprime quelque chose pour ajouter autre chose de bien. C'est on conserve ce qui est bien et on ajoute du bien encore. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. C'est ma première règle d'or, ma première bonne résolution. C'est de continuer à faire ce qui a fonctionné pour moi en 2018. Le deuxième point, alors ça, c'est un test que j'ai fait l'autre jour. Et alors, vous allez me dire, mais c'est bateau ce truc, Théo, on le lit partout, on sait très bien que c'est du positif, mais c'est bateau, t'as pas autre chose. Eh ben non, j'ai pas autre chose. Enfin si, j'ai encore deux autres points après celui-là, mais honnêtement, prenez les choses comme moi je les ai faites. J'ai pris mon téléphone portable, je sais plus c'était à quelle occasion, j'étais chez moi, j'ai pris mon téléphone portable et je sais pas mécaniquement, je l'ai éteint. Et déjà, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je ne l'avais jamais éteint, donc physiquement, c'est-à-dire pas quand il n'a plus de batterie ou quoi, mais moi-même, je ne l'ai pas éteint depuis que je l'avais, en fait, le téléphone. Donc, j'ai changé cette année, enfin j'ai changé en 2018. Mais je ne l'avais jamais éteint, et à tel point que je ne savais même pas comment l'éteindre, parce que je suis passé au iPhone, j'ai pas pris le XS ou le XS Max, j'ai pris le XR, donc ce qu'ils appellent low cost, enfin low cost, enfin il n'y a que Apple, enfin je ne sais même pas s'ils appellent ça low cost, mais c'est l'entrée de gamme, c'est le moins cher actuellement. J'ai pas besoin d'un téléphone à 1400 euros, je trouve ça, tu peux avoir un super PC portable ou un bon appareil photo à ce prix-là. Donc du coup, j'ai pris le XR, et il n'y a plus de bouton, c'est plus pareil en fait. Et pour l'éteindre, je ne savais pas comment on faisait. Et donc, j'ai même demandé à Siri comment on fait pour éteindre le téléphone, quoi. Tu vois, je me suis dit, si ça se trouve, il faut demander à Siri. Puis ils m'ont montré, et j'ai réussi. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai éteint mon téléphone, et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que le téléphone étant éteint, je l'ai un peu oublié. Alors moi déjà, comme vous savez, j'ai désactivé toutes les notifications, quasiment. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de notifications qui peuvent passer sur mon téléphone. J'ai laissé les textos, les appels de mes favoris. Mais tout le reste, j'ai dégagé. Moi, enfin, tu m'envoies un message sur Messenger, ça ne fait pas ding comme ça sur mon téléphone. Je n'ai pas non plus Instagram qui s'affole. Je n'ai pas YouTube. Tous ces trucs-là, j'ai dégagé parce qu'en fait, c'est des perturbateurs de concentration à mort, ces trucs-là. Et puis, qui n'a pas été sur Instagram et se dire, putain, je suis encore sur Instagram, il faut que je me barre. Et puis, tu sais, tu as envie de voir la photo d'après, puis la photo d'après. Ou pire, les stories. Les stories, ça, c'est vraiment un calvaire. On suit tellement de personnes qu'on n'aurait même pas le temps de regarder tous les jours les stories. Ça ferait un film de trois heures. C'est comme si tu tapais Le Seigneur des Anneaux, tu vois. Et tous les jours. Il y a tellement, tellement de stories qu'en fait, on ne peut pas. Donc, soit on reste figé et toujours, on est en quête de voir plus, plus, plus. Mais en fait, finalement, on passe à côté de plein de choses, comme la lecture, comme la méditation. Enfin, après, les choses qui vous intéressent. Moi, je vous parle des choses qui m'intéressent, moi. Mais ça peut être, je ne sais pas, peut-être que tu as envie de dessiner, d'appeler ta mère, ton père ou je ne sais pas, tes potes ou quoi. Et ça, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Mais on a regardé toutes les stories sur Instagram. Bref. Donc, couper son téléphone, moi, c'est quelque chose qui, ça m'a surpris, en fait. Le fait d'éteindre matériellement, de le poser dans un coin et de l'oublier, en fait. Et de faire ce que j'avais à faire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai bouquiné, j'ai fait la cuisine, j'ai fait des papiers. Qu'est-ce que j'ai fait aussi qui était pas mal, là, ces derniers temps ? Je vous parle hors boulot, parce que le boulot, ça ne rentre pas là-dedans, évidemment. Je ne sais plus, il y a un truc que j'ai fait qui m'a botté. J'ai bricolé, en fait, mais je n'arrive plus à me rappeler ce que c'est. Bon, bref. J'ai fait du bricolage et c'était hyper... J'adore bricoler, moi, en fait. Je suis quelqu'un qui bricole beaucoup, le bois, etc. Et j'ai bricolé. Et alors, je suis incapable de m'en rappeler, parce que je bricole souvent. Et là, j'étais hyper focus dans mon truc. Enfin, ça, c'était super agréable. Voilà, bref. Donc, couper son téléphone, c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup. Et je pense que ça, vous calez, vous dire, allez, je vais voir. Même, par exemple, le soir, si vous regardez Netflix, ou vous bouquinez, ou j'en sais rien, ou vous mangez même avec votre chéri, ou votre homme, etc. Coupez votre téléphone. Éteignez-le matérialement. Il ne va rien se passer. Ne vous inquiétez pas. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner et tout. Mais ça, c'est ma deuxième bonne résolution. C'est de le couper plus souvent, mon téléphone, finalement. Troisième bonne résolution, investir au quotidien. Alors, ça, moi, je le fais déjà, mais je vous le donne en tuyau. C'est de faire de l'investissement. Mais pas de l'investissement financier, ou quoi que ce soit. De faire de l'investissement sur vous-même. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez consulter du contenu YouTube, Instagram, livres, papiers, magazines, etc., vous dire qu'est-ce que ça m'apporte immédiatement. Et est-ce que ce que ça m'apporte immédiatement, c'est quelque chose qui me nourrit pour le futur. C'est-à-dire qui va m'apporter une forme de savoir ou quoi. Et ça, je vous encourage vraiment à avoir cette stratégie-là sur les réseaux sociaux. Parce que si vous consultez une heure de réseau, tous les réseaux sociaux pendant une heure, mais que cette heure vous apporte concrètement à chaque poste, vous avez appris un petit truc, ou à chaque vidéo, vous avez découvert quelque chose qui va vous apporter. En fait, vous avez nourri votre cerveau avec de l'apprentissage. Ok, il n'y a pas de souci. Mais si par contre, c'est une heure de perdu, parce que c'est du divertissement pur, à un moment donné, si vous voulez progresser, moi je pense qu'il faut réfléchir en termes d'investissement. C'est-à-dire que vous investissez une heure de votre temps pour quelque chose. Et moi, j'ai horreur de perdre mon temps. Et j'ai du temps pour le divertissement, mais pas à hauteur de 50% de ma journée, comme beaucoup de personnes. Moi, le divertissement, c'est des petites doses en fin de journée ou le week-end. Mais sinon, 75% du temps, c'est du contenu qui m'apprend quelque chose. J'ai soif d'apprentissage. Et je pense que ce soit la zone membre VIP qui est une forme d'investissement pour les personnes qui suivent. Puisqu'elles investissent un petit peu d'argent. C'est 10 euros pour un mois. Donc, ce n'est pas énorme pour de l'apprentissage. Chaque semaine, elles vont avoir du contenu. Elles vont apprendre un sujet. Elles vont avoir des réponses à leurs questions. Elles vont améliorer leur style de vie, leur entraînement, leur diète, etc. C'est vraiment dans cette dynamique-là que j'essaye d'aider les gens, moi en tout cas. Et moi, je fais la même chose. Je suis abonné à des plateformes, à des choses pour apprendre aussi. Parce que j'aime ça et je pense que c'est important. C'est mon point de vue. J'aime l'ennui. Parce que l'ennui est nécessaire pour la digestion mentale, pour trouver des nouvelles idées, etc. Mais par contre, je n'aime pas le côté trop passif. En fait, où on subit un petit peu le truc et on attend vite, vite du divertissement. Ça, j'ai horreur de ça. Donc, investir au quotidien et se poser la bonne question, en fait. Qu'est-ce que ça va me fournir pour l'avenir à chaque fois qu'on consulte quelque chose ? Et décider les moments où c'est vraiment du divertissement. Mais pas se perdre, en fait. Il faut un petit peu cloisonner les moments de divertissement et les moments d'apprentissage et de réflexion et d'investissement personnel. Voilà, ça, c'est ma troisième bonne résolution que je vous recommande. Moi, je le fais déjà. Donc, du coup, je vais l'amplifier comme résolution. Quatrième point, quatrième résolution. Voir plus de vraies personnes qui comptent pour moi. Alors, comme vous savez, moi, je suis un petit peu un acharné du boulot. C'est-à-dire que je me lève très tôt. Je bosse vraiment une... Enfin, je bosse beaucoup. Je bosse plus que quand j'étais salarié. Et on a tendance, quand on est passionné par son travail, quand on a un rythme de vie avec la nutrition. Enfin, la nutrition, non. Parce que tout le monde est obligé de manger. Qu'on mange bien ou mal. La nutrition n'est pas une excuse. Mais les entraînements qui se rajoutent au quotidien des personnes qui ne s'entraînent pas, par exemple. Donc, moi, je m'entraîne. Je travaille beaucoup. J'ai une vie de couple. Donc, du coup, toutes ces choses-là, quand on les imbrique, il reste assez peu de temps pour les personnes qui comptent autres. C'est-à-dire la famille, les parents, les amis. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose... J'ai fait beaucoup d'efforts pour me sortir un petit peu de ma passion, pour passer un coup de fil, pour les voir. Donc là, chaque semaine, je vois mes potes. Ça, déjà, c'est sûr. Je les appelle, je les vois, on échange. Mais au tout début, je me souviens que j'étais tellement dans mon truc, tellement dans le boulot à fond, en fait. Ce n'est pas le sport qui me coupait du monde. C'était vraiment le boulot. J'étais tellement à fond dans le boulot que, finalement, je me rendais compte qu'il passait des fois six mois sans que j'aie vu mon meilleur ami. Et ça, là, ça devenait quand même gravos. Donc là, on remonte, on était en 2014, 2015. Donc ça, c'est des choses que je vais encore amplifier cette année, en 2019. Vraiment prendre du temps, appeler un ami. Et concrètement, je vous recommande d'appeler un ami, une amie, votre famille ou quoi, et de ne pas faire quelque chose en même temps. Enfin, si, vous pouvez cuisiner, vous pouvez faire... Mais de ne pas être en même temps en train de regarder les réseaux sociaux ou quoi. Parce que, sachez une chose, c'est que votre cerveau, il ne peut pas encaisser une discussion et en même temps lire. Ce n'est pas possible. En fait, ça utilise quasiment les mêmes aires au niveau cérébral. Et il va devoir... La tâche sur laquelle vous allez le plus vous concentrer, donc par exemple la lecture de l'email que vous êtes en train de lire pendant que vous avez votre mère au téléphone, ben en fait, vous allez... La discussion, elle va passer à la trappe avec votre mère. Voilà. Donc voilà les quatre bonnes résolutions. Modeste. Je ne vous ai pas dit perdre 30 kilos ou gagner 10 kilos de masse musculaire. Non, non, non. Là, c'est vraiment des choses de faire le bilan de tout ce que vous avez bien fait en 2018 et de le conserver. De savoir comment vous pouvez l'améliorer aussi. Ça peut être une bonne chose. Comme ça, au moins, c'est moins violent comme truc. On fait tous des bonnes actions et il faut s'en rendre compte. Il faut les noter. Il faut en être conscient de ça et ne pas se concentrer que sur le négatif. Après, couper son téléphone, en deuxième point, de temps en temps, faire des petites sessions comme ça, se dire, allez, ou même l'oublier. Par exemple, aller faire ses courses, aller se promener autour de chez soi, etc. Et de ne pas prendre le téléphone. Allez, je le zappe, je ne le prends pas. De faire une petite détox, en fait, avec le téléphone. D'investir au quotidien dans son apprentissage, dans sa passion, en fait, d'utiliser la monnaie qui est le temps. En fait, notre monnaie qu'on a tous, on a tous la même monnaie, c'est du temps. Et le temps, on l'accorde à différentes façons en fonction de nos vies, de nos jobs, etc. Donc, ce qui nous reste comme monnaie, temps, l'investir dans des choses qui vont nous apporter et pas, finalement, les gaspiller. C'est un petit peu la même stratégie qu'une personne qui a un salaire et qui va, chaque mois, s'acheter plein de choses qui lui font plaisir. Et la personne qui va, chaque mois, pas trop se faire plaisir avec son salaire parce qu'elle n'en a pas forcément besoin. Enfin, elle a compris que ce n'était pas quelque chose qui rendait heureux sur le long terme. mais plutôt investir, s'acheter. Alors, investir, mettre de l'argent de côté, mais peut-être investir dans un bon bouquin, des choses comme ça. Vraiment, avoir cette stratégie-là. Moi, je trouve que c'est important. Et dans 10 ans, si vous avez cette mentalité-là, dans 10 ans, en fait, vous serez tellement plus loin de la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors que si on ne fait rien, on ne fait que de se divertir. Je ne vois pas trop comment on peut progresser. Enfin, si, on va progresser dans le... On aura plus de connaissances dans le divertissement. Mais après, on ne va pas réellement progresser en termes de connaissances sur son sujet qui nous passionne, etc. Bref, quatrième point, voir plus de vraies personnes, être plus dans le réel. Je pense que les réseaux sociaux commencent tout doucement à s'essouffler et que beaucoup de personnes, finalement, retournent au réel. Toutes les personnes qui n'ont pas forcément d'activité professionnelle en ligne, comme moi, de plus en plus vont commencer et ont commencé à se barrer des réseaux sociaux. Ou au moins, pas se barrer de tous, mais de réduire. C'est-à-dire que Facebook, on voit clairement que Facebook, il y en a beaucoup qui se sont barrés. Surtout, la nouvelle génération ne s'inscrit même pas sur Facebook. Ils sont directs sur Instagram. Snapchat, c'est pareil. C'est en train de couler complètement. Donc, moi, Snapchat, j'ai essayé un petit peu au début. Dès qu'Instagram a fait la même chose, je me suis dit à quoi bon. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui reste, c'est Instagram. C'est visuel, c'est rapide. On peut poster des photos, etc. Mais ça reste quand même une plateforme qui est hyper, hyper, hyper taxante en termes d'attention. C'est-à-dire qu'elle recrute beaucoup d'attention. Moi, j'aime beaucoup Pinterest, personnellement, parce que c'est justement, on n'a pas ce côté interaction avec les gens qui me saoule un petit peu. Je vais le dire honnêtement. J'ai rencontré des très belles personnes sur les réseaux sociaux. J'ai eu des super conversations. Mais souvent, ça ne vole pas très haut. Il y a des gens qui se perdent, en fait, qui débarquent et puis qui ne savent pas. Ils ont envie de commenter. Et puis, enfin, voilà, ce n'est pas souvent du très bienveillant ou alors c'est hors contexte ou alors c'est, je ne sais pas, ils sont dans leur délire. Et donc, du coup, ce ne sont pas des discussions qui me nourrissent personnellement. Je sens qu'on ne va pas être en accord, etc. Donc, ça ne m'intéresse pas. Et Pinterest, pour ça, ça a l'avantage de ne pas... Enfin, voilà, moi, je vais voir des trucs de bricolage, des trucs de cuisine et tout. Je trouve que c'est un petit peu plus sain comme réseau social que Instagram, Facebook et tout. Enfin, bon, bref. Tout ça pour dire que moi, je vais continuer à faire du gratuit en podcast. Ça, ne vous inquiétez pas. Ça ne changera pas. Et il y aura toujours, pour les plus gourmands en information, ceux qui ont envie de progresser et d'avancer, les formations payantes qui seront sur le site, toujours pour 10 euros par mois. Voilà. En tout cas, à tous, je vous souhaite une très belle année, une très bonne santé. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres et de ceux qui comptent pour vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et en attendant, profitez, remettez-vous bien de tous ces repas. Et puis, on se retrouve très vite en forme et dans la bonne humeur. J'espère, en tout cas pour vous. Allez, très bonne année et très bonne semaine à vous. Salut. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Donc, je vous rappelle juste que le podcast Fitness Miss est 100% gratuit, que vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, Apple Podcast, iTunes, Android Podcast, SoundCloud, etc., 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 n'hésitez pas à mettre un avis sur la plateforme que vous préférez directement pour m'aider un petit peu à remonter dans les résultats. Et si vous voulez soutenir comme les VIP, si vous voulez soutenir cet épisode, vous pouvez retrouver un lien qui vous permettra d'accéder à un formulaire pour me soutenir, donc financièrement, et qui vous donnera accès à tout un tas de vidéos VIP, plein de bonus, etc., des programmes, etc., etc. Donc, merci à tous pour votre confiance et on se retrouve la semaine prochaine, salut !